Salut, c'est Michael Lyo pour une nouvelle vidéo dédiée au vinyle. Aujourd'hui, on s'attaque au rock. Comme vous le savez, si vous connaissez un petit peu la chaîne, c'est la première fois que je vais faire une vidéo dédiée à ce style. Pour la simple et bonne raison que ce n'est pas un style que j'écoute énormément, donc je n'ai pas énormément de disques, je dois en avoir à peu près une cinquantaine. Donc du coup, c'est vrai que ce n'est pas le style que j'écoute le plus. Mais en tout cas, aujourd'hui, on s'attaque au rock, un sacré morceau. C'est parti ! Pour l'apéritif de ce menu vinyle spécial rock, on commence directement avec un gros morceau, le groupe Redbone avec leur album Wovoka. Avant de parler de l'album, parlons un petit peu du groupe. Redbone, c'est qui ? En fait, le groupe Redbone est un groupe fondé en 1969 par les frères Vegas, Pat et Loli. Le nom du groupe est une référence aux Acadiens, groupe ethnique de Louisiane, descendant des colons français, en référence à leur couleur de peau rougeâtre. Le groupe se compose de natifs américains et de mexicains. Un rock teinté de R'n'B, de jazz et de musique folklorive native et mexicaine. Connu pour leur morceau, samplé par High Tech pour son groupe Reflection Eternal, avec Talib Kweli et bien sûr sur leur morceau repris dans le film Les Gardiens de la Galaxie. Bon, ça, c'était pour la petite mise en contexte. Mais sa mise à part, cet album est tout simplement explosif. Moi, personnellement, ça me touche énormément et ça me parle énormément. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un rock très fusion dans la démarche et dans la création. On a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'influences étrangères au rock de l'époque. Même s'il est vrai qu'à l'époque où est sorti cet album, le rock était en pleine effusion. Mais surtout en train de se modeler, en train de se créer une identité qui allait être de plus en plus volatile et volage. Bref, cet album est une leçon de groove. Et c'est un petit peu ça que j'aime beaucoup dans cet album. C'est que c'est vrai que le rock, c'est pas quelque chose qui groove beaucoup. En même temps, c'est pas l'intention de base. Et quand je parle de rock, attention, je parle pas de tout ce qui est Jimi Hendrix, etc. On y reviendra. Bref, en tout cas, Redbone, l'album Wovoka, vous devez absolument l'écouter. Au-delà du morceau Comme Get Your Love, qui est super connu et super populaire maintenant grâce au film des Gardiens de la Galaxie, c'est un album qui renferme des morceaux qui sont excellents. Et si ça, ça vous hype pas, le morceau Comme Get Your Love est un des morceaux les moins bons de l'album. Alors certes, il est très feel good. Dans le film Les Gardiens de la Galaxie, il marche super bien. Ça reste un très bon morceau. Mais comparé à ce que vous pouvez trouver là-dedans, franchement, c'est peanuts. Donc foncez, écoutez ça. C'est pas facile à trouver. C'est plus très donné, du coup, à cause du film Les Gardiens de la Galaxie maintenant. Mais en tout cas, ça déchire. Allez écouter. Pour l'entrée, on pourra pas y couper. Il va falloir qu'on parle de tonton Jimmy avec son album Are You Experience ? Je ferais pas l'affront de présenter Jimi Hendrix. Ce serait vraiment un grand manque de respect au bonhomme. Mais il y a quand même quelque chose, à mon sens, qui est très important à rappeler. Je sais pas si on peut parler d'un Mandela Effect ou autre, mais en tout cas, beaucoup de gens pensent que Jimi Hendrix a sorti énormément d'albums. Et c'est faux. Ce qu'il faut rappeler, c'est que le gars a sorti son premier album en 1967 et est mort en 1970. Il n'a donc sorti que 5 albums. Et pas tous de son vivant. Notamment The Cry of Love. Bref. Souvent associé au rock décomplexé de Woodstock, Jimi Hendrix le dira lui-même, « Je ne fais pas du rock, mais du jazz ». Et il est vrai que l'influence du jazz sur la musique de Jimi Hendrix se fait clairement ressentir. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'adore autant Jimi Hendrix. Je n'ai pas tous les albums, j'ai mes préférés. Mais en tout cas, cet album-là, avec le groupe Experience, qui est le premier album sorti du bon vieux Jimi, est une tuerie. Je suis juste dégoûté d'avoir un super pressage japonais, mais où il me manque un de mes morceaux préférés, « Purple Haze », mais ça, je compte rectifier ça bientôt. En tout cas, cet album est vraiment excellent. Si vous n'aimez pas le rock, je ne sais pas si je vous conseillerais d'aller l'écouter, mais si, je vais quand même le faire. Allez écouter Jimi Hendrix parce qu'on est loin des standards de rock qu'on connaît en France. Du moins, les vieux papiers rockers qui ne lâchent pas le fer, qui ne démordront pas. Le rock, c'est la vie, il n'y a que ça de vrai, c'est la musique la plus pure. Ils vous diront d'écouter du Jimi Hendrix, bien sûr, mais je ne pense pas que ce soit très révélateur de ce qu'ils écoutent. Jimi Hendrix, c'est vraiment un artiste à part. Sa vision de la musique est très importante, et c'est pour ça que son rock, ses albums, sont tout aussi mystérieusement complexes, et complètement what the fuck. Donc foncez, écoutez, ça déchire. Pour le plat principal, on va parler du groupe Santana. On en a déjà parlé sur la chaîne, mais pas encore de cet album, donc c'est le moment de s'y mettre. Le groupe Santana, qui a été créé par le leader et guitariste Carlos Santana en fin des années 60, va réellement exploser lors de leur live en 1969 à Woodstock. Ce qui est très intéressant avec le groupe Santana, c'est qu'on est vraiment sur du latin jazz. Encore une fois, un rock très fusion. Un rock qui n'hésite pas à emprunter de la culture de Carlos Santana et de venir l'infuser à l'intérieur d'un rock, encore une fois, qui à la fin des années 60 est en pleine effervescence, qui bouillonne. Et ça marche. Ce qui est cool avec Santana, c'est qu'on sent qu'il y a du monde. D'ailleurs, sur scène, ils étaient un des groupes où il y avait le plus de musiciens qui jouaient en même temps. Et ça se ressent clairement dans l'album, on sent qu'il y a vraiment cette grosse vibe latine mélangée à de la bonne guitare, bien grasse. Ça envoie du bois. Et pour le coup, je trouve que Santana, même si ça reste quelque part un groupe très hybride et je n'irai pas jusqu'à dire de niche vu la popularité qu'a eu le groupe, mais vraiment, on est vraiment sur quelque chose qui, pour moi, pourrait être une porte d'entrée pour le rock. Alors, ce n'est pas représentatif de tout le rock, mais en même temps, qu'est-ce qui est représentatif de tout le rock ? Je vous le demande. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est relativement très facile à écouter. Et si vous aimez bien la musique latine et que vous avez un petit peu de mal avec le rock, franchement, allez écouter leurs cinq premiers albums. C'est tout simplement de la boucherie. Foncez écouter ça. C'est l'album Santana par le groupe Santana. Et ça, tes boites. Pour le dessert, on va parler du groupe Parliamunt avec leur album Osmium. Parliamunt est un groupe dont j'ai déjà parlé un petit peu sur la chaîne, mais on va refaire un petit point. Parliamunt est un groupe de funk rock. D'abord nommé The Parliamunt, mais le groupe changera de nom pour Parliamunt en 1969 encore. Comme quoi 1969 est une date ultra importante pour le rock. C'est vraiment passé quelque chose dans ces années-là. Le leader du groupe, George Clinton, est aussi le leader du groupe Funkadilic. Quasiment le même groupe d'ailleurs, mais avec quelques membres différents et une vision artistique différente. Une chose à savoir, c'est que quand on écoute cet album, il faut être prêt. Parce que c'est quand même la fête. George Clinton, déjà, regardez sa tête. Voilà, ça c'est la tête du Boog. Il est quand même ultra allumé. Et c'est cool. Et en vrai, c'est vraiment cool. Parce que ça se ressent clairement dans sa musique. C'est pas à mettre entre toutes les mains ce genre d'album, parce que c'est quand même relativement fuck top. Et quand je dis fuck top, ça l'est vraiment. D'ailleurs, petite référence, Kendrick Lamar dans son dernier album, s'est vachement inspiré dans des morceaux de cet album, où George Clinton s'embrouille avec une nana qui ne veut pas l'embrasser. Et en fait, Kendrick Lamar refait à peu près la même chose. Donc on a un morceau et le gars passe tout le morceau à s'embrouiller avec sa meuf, pour diverses raisons. Bref, ça c'était la petite anecdote. Cet album, c'est le tout premier album du groupe Parliament. Et c'est vrai que c'est assez mystique. Ça mélange un petit peu la country, le rock, aussi le funk et le blues. Un album vraiment très chelou, mais super sympa. De base, j'aurais préféré vous recommander Funkadélique Maggot Brain, mais j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Et comme vous le savez, je ne reparle jamais deux fois des mêmes disques. Donc voilà, allez écouter cet album-là, mais écoutez aussi Maggot Brain de Funkadélique, Tuerie intersidérale. Et pour terminer, en digestif, une fois n'est pas coutume, on reparle de tonton Lenny Kravitz. Il y a quelques semaines, je vous présentais son dernier album sorti dans cette vidéo. Enfin, celle-là, mais qui va apparaître ici. Parce que voilà, je... Son avant-dernier album, Raise Vibration, qui est sorti maintenant il y a quelques années, est un super album. Lenny Kravitz, comme je l'ai déjà dit la première fois que j'en ai parlé, je suis ultra fan. D'ailleurs, si j'avais l'album Five, c'est celui-là que je vous présenterais. Mais comme je ne l'ai pas, du coup, c'est celui-là. Raise Vibration arrive juste après l'album Strut, que j'avais moyennement apprécié. Pourquoi ? Je ne sais pas. Il manquait ce truc à l'album, il manquait ce grain de folie, que j'ai réussi à retrouver grâce à cet album Raise Vibration, qui est un super album, qui est surtout super facile à trouver en vinyle. Déjà, ça, c'est plutôt cool. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé avec cet album, c'est qu'il était vachement dans la continuité de Black & White America, qui était son album le plus funky, on va dire, et soulful de toute sa discographie. Là, c'est quasiment la même chose, mais en version un petit peu plus rock, même certaines fois, légèrement R&B. Et ça marche super bien. Le mélange des batteries synthétiques avec les vraies batteries que Lenny joue lui-même, les gros riffs de guitare, les gros solos, notamment le morceau Raise Vibration avec un plan, une construction au niveau structure qui est relativement spécial. J'ai beaucoup apprécié, en tout cas, Raise Vibration de Lenny Kravitz, un super album qui sent super bon, qui sent bon les vacances. Et comme les beaux jours devraient arriver, foncez, écoutez ça, ça déchire. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à compléter cette liste en commentaire avec des albums de rock que vous avez en vinyle ou pas, mais que vous trouvez super intéressant à écouter. Pensez à partager, commenter, likez la vidéo, c'est super important pour le référencement et le développement de la chaîne. Moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 15h, comme d'habitude. Et d'ici là, n'oubliez pas, acheter des disques, c'est bien, les écouter, c'est mieux. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada